Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Martha pour votre tirage relationnel émotionnel et sentimental du mois d'avril oui on prend un mois d'avance histoire de se préparer et de s'accorder sur tout ce qu'on doit faire pour arriver à avoir un mois super agréable donc on va éviter les écueils on va vraiment positiver et on va aller sur l'essentiel avec notre tarot de marseille le petit le normand les anges de l'amour pour le top et le flop qui seront accompagnés de l'oracle des miroirs on y va tout de suite on attaque bonjour les vierges alors on regarde la carte d'énergie du mois d'avril au niveau de votre petit coeur tout ce qui vous touche tout ce qui vous fait ressentir des émotions au niveau amical relationnel familial professionnel bref tout ce qui vous envoie un petit peu des ondes en direction de votre coeur alors carte d'énergie des vierges ou l'impératrice jolie madame la communicante ici la personne qui sait ce qu'elle veut qui sait où elle va c'est aussi tout ce qui est en en communication mais aussi en gestation dans les projets dans les situations vous êtes maîtresse de votre vie vous êtes la maîtresse vous êtes l'amante vous êtes la femme vous êtes celle par qui il faut passer ou celui par qui il faut passer quand on veut que les projets aboutissent alors derrière vous qu'est ce qu'on a on à la lune ça peut représenter ici une envie de maternité pour certains et on a le mât alors est ce que vous êtes en situation de décision pour un nouveau départ pour peut-être créer quelque chose de neuf il ya la papesse ok écoutez on va voir comment une part dont ça s'oriente avec le petit le normand mais déjà une impératrice vous êtes extrêmement bien positionné je ne vous apprends rien à ce niveau là on est nombreux à faire des tirages et je suppose que vous devez regarder aussi les tirages qui concernent donc votre signe peut-être avec les tarots d'ailleurs mais dans tous les cas c'est bonheur beauté harmonie dans le foyer ça peut annoncer une grossesse mariage mais c'est quand même une grande communicante avant tout quelqu'un de coeur mais quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va aller première semaine du mois d'avril pour les vierges alors qu'est ce que c'est le jardin des sorties des invitations les chemins ou des décisions alors qu'est ce qu'on a pour la première semaine des vierges sur ce mois d'avril le chemin qui ressort et les souris on dirait ici que pour vous il y a une notion de devoir faire des choix d'avoir des options réellement ça vous concerne vous directement et une situation qui semble un empêcher est ce que c'est au niveau professionnel relationnel amical familial dans tous les cas on vous sent un petit peu sur le qui vive par rapport aux décisions vous devez prendre vous savez que vous allez devoir en passer par là et vous n'êtes pas réellement motivé pour aller dans ces situations et dans ces décisions malgré tout on vous annonce quelque chose de positif d'agréable en relation avec peut-être un logement si vous voulez changer de logement une administration ou vis-à-vis d'une entreprise et même peut-être par rapport au fait que vous vous sentez peut-être isolé en tant que célibataire un petit peu seul et que vous aimeriez être accompagné donc là on vous dit clairement vas-y prendre le chemin du couple c'est à dire de la rencontre du relationnel qui doit être installé pour sortir d'un célibat et inutile d'être stressé il faut pas s'appuyer sur les relations passées pour avancer dans la vie on en tient compte ce sont des expériences on est un petit peu plus méfiant mais il faut aller sur la route 1 on va la deuxième semaine nous deuxième semaine alors quelle est cette décision qui vous stresse elle concerne quoi vous concerne vous déjà et à nouveau départ où vous peut-être et un jeune enfant ou un jeune adulte ou une personne qui est peut-être plus jeune que vous c'est dans le cadre d'une réussite une satisfaction en relation avec la famille ou le domaine professionnel donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous travaille c'est pour ça qu'on avait le mât vous êtes sur le chemin vous avez presque tout à fait décidé de faire cette route et là vous êtes dans la réflexion peut-être même dans la communication par rapport à ce nouveau projet j'ai envie de vous dire que vous voulez laisser derrière vous ou un ex partenaire ou des problématiques qui vous ont un nouveau projet de cette situation avec un enfant ou avec un jeune adulte ou une personne plus jeune que vous dans tous les cas discussion pour arriver à un consensus mais pour arriver aussi à une satisfaction qui vous concerne vous directement troisième semaine bon déjà les souris sont sortis la première semaine espérons que vous n'allez pas les récupérer où il ya la clé qui viennent de bon dire alors pour nos vierges troisième semaine du mois d'avril encore vous et le jardin le jardin avait sauté aussi sur la première la première coupe première semaine donc ici vous allez vers l'extérieur ça y est vous êtes décidé vous sortez de votre réserve vous sortez de votre isolement et vous allez voir ailleurs ce qui se passe ben écoutez c'est encore le mieux quand on veut changer sa situation visiblement vous êtes toujours un petit peu sur la réserve vous êtes toujours un petit peu méfiante peut-être que vous avez une mauvaise expérience par rapport à un cercle relationnel social ou professionnel quelqu'un qui s'est avéré être une personne négative presque comme un ennemi mais il se peut aussi que vous soyez encore un petit peu bloqué par rapport à ces sorties ces invitations ce cercle relationnel social ou professionnel ici dans tous les cas il y a quand même si vous vous donnez la peine d'y aller de belles situations réellement satisfaisantes pour vous par rapport à la famille par rapport au domaine professionnel par rapport à tout ce que vous aimez mettre en place et ce que vous souhaitez mettre en place sur ce mois d'avril moi je vous le dis allez-y confiant troisième semaine alors qu'est-ce que va donner ce rendez-vous cette réunion ce rassemblement ce regroupement peut-être cette clientèle pour ceux qui travaillent sur la quatrième semaine du mois d'avril pour nos vierges alors il y a une transformation vis-à-vis d'un homme on se transforme vis-à-vis de cet homme donc je veux dire déjà vous n'avez plus du tout la même vision que ce que vous aviez au début d'avril ok là vous êtes plutôt assez satisfait d'un côté mais de l'autre côté cet homme là celui-là dans tous les cas alors où c'est la nouvelle rencontre que vous avez fait pour laquelle vous n'étiez pas certaine ou c'est un ex partenaire quelqu'un qui est déjà dans votre vie possiblement mais ici il y a comme une résolution de transformer la situation parce qu'elle a été lourde parce qu'elle a été difficile parce qu'elle a été compliquée et qu'elle a été de nature à vous rendre triste et là enfin vous prenez la décision de transformer la situation vis-à-vis de cette personne et regardez on est là ça y est vous avez pris la décision même si avec la lune on était un petit peu dans l'incertitude dans la confusion un petit peu de nébulosité fin avril vous prenez des résolutions positives pour vous et ça c'est magnifique les vierges on va aller voir le top et le flop pour le top et le flop on commence avec le message des anges de l'amour et ils ont quelque chose à vous dire vous pouvez aimer sans crainte déjà pour commencer alors qu'est ce que veulent dire les anges au signe de la vierge qu'est ce qu'ils ont envie de faire passer comme message pour vous très bientôt donc allez-y projetez vous là on vous demande de vous projeter quelquefois on vous dit attention la projection c'est pas super bon pour vous oui définissez exactement ce que vous voulez pour que toutes les énergies se mettent en place afin de vous accorder ce que vous désirez donc très bientôt de la passion et de la chimie bon 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 mes vierges c'est beau ça alors avec l'oracle des miroirs on est par contre là sur une situation à laquelle vous devez prêter une attention particulière pour pas vous casser la labinette ça m'amuse ce mot labinette alors on y va sur quoi faut-il faire attention pour les vierges au mois d'avril sur quoi ou à quoi ou à qui la sexualité il ya peut-être des peurs là il ya peut-être un sentiment de d'inquiétude est ce que je peux est ce que c'est pas trop est ce que c'est pas qu'est ce qu'on va penser deux mois qu'est ce que je vais penser deux mois l'enfant ah ben oui effectivement ça peut donner des enfants la sexualité on est d'accord et le carrefour donc je dirais ici faites attention de ne pas tomber enceinte déjà si vous n'en voulez pas et sinon par rapport à la sexualité ben vous savez ce qu'on dit protégez vous hein dans tous les cas pas seulement quand on veut pas d'enfant tout le temps tant qu'on connaît pas bien la personne et qu'on n'a pas fait des analyses etc donc une petite surveillance une petite vigilance ici et surtout ne vous inquiétez pas d'accord parce que quand il ya longtemps qu'on n'a pas eu de relation c'est vrai que quelques fois on se dit mon dieu c'est pas que je vais pas savoir faire c'est pas le problème mais est-ce que je vais accepter est-ce que ça va bien se passer est-ce que est-ce que est-ce que et on se mange la vie on se retrouve avec des souris et voilà donc mes amis vierges laissez vous porter analysez bien les situations c'est ce que vous faites puisque vous êtes l'impératrice vous avez décidé d'aller dans une situation en particulier d'enrayer une autre faites tout ce que vous avez envie c'est bon signe je vous embrasse faites tout ce que vous faites